Je suis Greg le Geek ou GFJ pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du GT Geek avec aujourd'hui le Xiaomi Note ! Le meilleur, le plus mieux de chez Xiaomi parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez-vous et découvrez tout notre side tech en direct de Shenzhen en Chine ! Allez on vous explique ça après le générique aujourd'hui 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 on va tester le Xiaomi Note oui alors on va commencer avec les cheveux au point tout de suite si tu es un fanboy Xiaomi ne regarde pas ce test c'est pas la peine je sais j'y connais rien je dis n'importe quoi je dis que des conneries je ne suis pas un fanboy Xiaomi je ne connais pas la rom Xiaomi d'ailleurs je connais la rom android bien je maîtrise bien moi ma propre rom android de mon téléphone par contre je connais pas bien Xiaomi je connais pas bien les modèles et je vais plutôt me positionner comme un mec qui découvre un téléphone Xiaomi Note que tout le monde le flagship de chez Xiaomi avec ses bons côtés et ses mauvais côtés on le verra avec sa rom Xiaomi qui qui est du android relooké bien comme il faut à la sauce Xiaomi donc qui pourra plaire ou ne pas plaire donc voilà au fanboy épargnez moi vos commentaires en disant c'est nul c'est à chier et tout je sais bien maintenant avec 31000 abonnés on a bien compris que c'était comme tout mes tests étaient à chier donc on va faire la présentation de ce Xiaomi Note qui est un peu le flagship killer de chez Xiaomi ce qu'ils ont fait quasiment de mieux il y a encore mieux en verra ça vous expliquer ça après en fait ce modèle va être décliné en deux versions cette version qu'on va tester aujourd'hui une version Full HD avec un Snapdragon 801 et qui sera aussi décliné avec une version apparemment mieux avec un écran 2k et certainement un Snapdragon 810 je ne m'en rappelle plus de mémoire parce que je ne suis pas un accro de Xiaomi je connais pas tous les téléphones par cœur ni les fonctions ni les machins les trucs non non c'est j'ai assez de travail comme ça j'étais assez de téléphone pour connaître les téléphones par cœur sinon on n'en sort plus alors dans la boîte bon ici vous aurez vu il n'y a rien en fait si si vous l'achetez sur iPhone il y a un pan geek mais bon après non n'achetez pas sur Skype surtout pas alors un câble usb micro usb ça c'est bon un chargeur secteur ici usb avec une prise américaine parce qu'on est en chine et que si vous l'achetez chez nous on mettra un chargeur adaptateur c'est juste pour la petite blague dedans on retrouvera un petit truc comme ça qu'on va garder tout de suite pour ouvrir un petit peu le carte sim après bon des manuels des machins des trucs bon des boîtes qui sont c'est de l'art contemporain maintenant c'est du minimalisme on met le minimalisme c'est le matin j'ai du mal avec le avec le minimalisme voilà de Mimi la fille là-bas alors le téléphone on va attaquer tout de suite pour voir un petit peu les proportions de l'appareil par notre premier personnage exceptionnel qui est maître le pouce alors maître pouce l'homme à la mèche qui va donner un petit peu la taille du téléphone alors l'écran c'est un 5,7 pouces donc voilà c'est en fait il est balèze l'écran mais téléphone est assez compact en versant tout à l'heure en comparer un petit peu la taille la taille téléphone on est sur du 155 ici la largeur on est sur du 78 c'est pas mal en prendre notre pied à coulisses ici donc sur la partie la plus large on est sur du 7 mm c'est pas mal et sur la partie la plus fine voyez là sur l'aluminium si on prend un peu comme ça on est on n'est pas mal on est sur du 4 mm donc c'est quand même plutôt sympathique vous voyez un bord qui est quand même super fin ici bon après que c'était fait là derrière on triche un petit peu comme tous les fabricants dire qu'on annonce une épaisseur record alors qu'en fait bon ben quand on prend le plus la plus grosse partie à l'arrière on a un téléphone qui est qui est honorable et comme les autres alors le poids 162 grammes 162 grammes c'est pas mal à savoir que téléphone il fait quand même 5,7 pouces ici alors au niveau de la présentation le contour étant je vais dire aluminium ça se trouve c'est du magnésium de de métal ferreux bien très 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 bien fini très très cali c'est ce qu'on avait vu sur pas mal de téléphones ici on ouvre l'emplacement sim alors qu'est ce qu'on retrouve et ben on retrouve deux emplacements sim une micro sim et une nano sim donc là c'est plutôt bien c'est plutôt bien c'est des choses qu'on avait découvert un petit peu chez chez Huawei c'est eux les premiers excusez moi de parler de Huawei fanboy qu'aurait quand même pris le risque de regarder mais c'est quand même Huawei qui a lancé le truc en mettant deux cartes sim comme ça sur le rack mais pas de micro sd voyez sur le côté on a bien sim micro sim pas d'emplacement micro sd sur ce côté là ici alors on trouve bien notre carte sim ici dessus un jack 35 là ça doit être un espèce de micro sur le côté droit bouton volume plus moins 2 sur le côté ici à bouton power on off dessous un haut-parleur qu'on pourra tester tout à l'heure et une connectique micro usb pour recharger l'appareil l'appareil est assez joli un est très très bien fini c'est vraiment la première impression quand on l'a en main on se dit waouh c'est quali c'est quelque chose qu'on avait pu voir un petit peu avec le mi3 surtout le mi2 pas trop parce que le finition était quand même plus plastique mais voilà on a un truc avec le contour en aluminium et tout c'est vrai que c'est quand même super joli très très quali à l'arrière on trouvera un appareil photo magnifique de très bien pixel on peut le dire parce que je l'ai essayé il est quand même juste bien un IMOI ici ici là hop là donc là on a bien le XORMI tout bien à l'avant on trouvera alors en train que je regarde un appareil photo on va regarder ça tout à l'heure parce que j'ai un peu tendance à écrire une conne grosse connerie sur ma fiche mais bon ça se peut ici alors mise en route du téléphone alors le sim protecteur on va le laisser parce que c'est pas un téléphone qui est à nous c'est un téléphone qui vous a été prêté donc j'ai quand même été prêté j'ai de le rendre tel tel prêt à la revente ici on démarre alors le IMOI on va le vérifier la étoile dièse 06 dièse on vous rappelle hop on a bien deux IMOI un IMOI en 47 un IMOI donc deux fois le même IMOI ce qui peut être logique parce qu'on a du dual standby ça veut dire que le téléphone bascule de l'une à l'autre en fonction si vous appelez ou recevez un appel donc c'est pas très gênant l'IMOI en 86 on vous rappelle depuis que les opérateurs en France vendent des phones en 86 ça ne pose plus de problème mais la marque ZOMI est vraiment une marque qui est destinée à la Chine avant tout pas vraiment destinée à l'Europe donc c'est pour ça qu'on a des IMOI en 86 la mise en route les boutons c'est pas mal maintenant on va regarder tout de suite le ce que le téléphone a dans le ventre au niveau du cpu première chose qu'on demande quand tu achètes une voiture c'est qu'il y a quoi comme moteur et bien là pareil on a un Qualcomm donc un Snapdragon 800 alors apparemment moi j'ai marqué 801 donc apparemment on est plutôt sur du 801 un 4 corps de giga 5 donc 4 corps de giga 5 ça quand même ça rocke quand même pas mal du poney déjà ou du panda surtout du panda le poney on a arrêté ici on va lancer l'évaluation pour voir un petit peu le score de notre Snapdragon oh putain on la vache un score à 50 000 oh là là dis donc ouais c'est pas mal c'est pas mal les enfants ah ouais un gros gros score là c'était pas mal donc notre processeur a bien à 4 fois 2 giga 5 ah ouais putain c'est je crois que c'est le plus haut score qu'on a eu sur cpu tester voilà vous me le confirmerez je sais qu'il y en a des membres qui s'amusent à jouer au classement sur le forum c'est pas mal alors ensuite on continue on va faire notre deuxième personnel exceptionnel qui est un coup tout notre lapin alors notre lapin on l'a fait deux tests on a fait un test normal qui s'appelle le test équilibré voilà chez Antutu un test équilibré mais en fait ça veut dire que le téléphone il choisit il est équilibré voilà avec un score à 36 200 après il y a toujours un mec qui arrive à dire ouais mais moi mon téléphone fait 45 64 il est nul le geek oui bien sûr qu'il est nul ça on le sait c'est vérifié c'est prouvé à chaque vidéo ensuite vous pouvez choisir un mode qui s'appelle le mode haute performance au niveau du test qui n'est un test qui n'a pas vraiment d'intérêt si ce n'est de se la péter en disant je vais quand même faire avec mon téléphone le 45 700 nous autres quatre voilà c'est tout c'est tout nous on préférait partir sur un test qui est équilibré c'est à dire que tous les tests qu'on fait ils sont équilibrés ça permet d'avoir une base si après vous voulez pousser le téléphone avec un mode haute performance pour dire ben ouais mon téléphone le 45 700 très bien magnifique super ça te fera une bonne journée mais c'est pas le but donc on peut aussi faire un score à 40 avec un test haute performance parce qu'après en fait les paramètres sont pas du tout les mêmes on va plutôt partir sur une base équilibrée qui permet d'avoir une comparaison avec ce qu'on peut voir d'habitude alors après est-ce que les autres téléphones par défaut il est plutôt haute performance équilibrée j'aurais tendance à penser qu'il est plutôt équilibré mais après peut-être que je me trompe parce que j'aime bien me tromper comme ça après on me reprend en commentaire et on m'explique et comme ça je me couche un peu moins con moi voilà ça c'est fait alors notre Antutou ici on démarre le Antutou donc là bien sûr il sauvegarde pas les scores ici donc on a bien un Xiaomi Note ici donc le Mi Note la ROM Android c'est une version 4.4.4 donc c'est là c'est la ROM MUI avec du 4.4 ici le Snapdragon donc c'est bien 801 ici le GPU un Adreno 330 la résolution de l'écran donc sur notre version classique 7u2 Full HD caméra arrière 13 millions de pixels les iMacs c'est bon la RAM la ROM TAROM on verra ça tout à l'heure mais bon on va voir qu'il n'en manque pas je crois qu'on ne peut pas le voir avec celui-là c'est fait bizarrement donc la RAM on est sur du 3Go de RAM et la ROM en fait il existe deux déclinaisons au niveau de la ROM cette version qui est une version 16 giga putain la vache je suis en train de regarder 55 giga ah mais ça doit être la version 64 giga j'ai pas fait gaffe regarde parce que en fait je pensais que c'est la version 16 giga tout 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 ah oui c'est la version 64 giga je pensais que c'est la version 16 ah non voilà c'est pas la version 64 giga donc 64 giga il reste 55 giga non non c'est la version 64 giga donc la plus grosse qui est disponible actuellement le processeur donc on est bien sur l'antiphone qui fait 3 giga de RAM 64 giga de ROM pour la version la plus haute et pas de micro SD ah non ça non le CPU donc on est bien sur l'antiphone 4 x 2 giga 5 ça c'est pas mal l'affichage où la photo alors l'affichage on est bien sur un écran Full HD ici la fréquence du GPU un 5,7 pouces avec un écran Sharp en JDI à 440 dpi en densité de pixels l'appareil photo c'est bien un 13 millions à l'arrière et un 4 millions à l'avant c'est ce que j'ai bien lu il fait déjà entrevue de vidéo en 4K ça c'est pas mal bon l'aperture l'exmore machin si vous êtes un fan de la photo la caméra l'apparence 61 grammes c'est un barphone l'OS 4.4.4 alors GPS oui Wifi oui Bluetooth oui NFC non Wifi gyroscope accéléromètre accéléromètre capteur luminosité e-boussole capteur de proximité gyros température non pas de température baromètre et ensuite l'accélération linéaire et le capteur de rotation donc ça fait un téléphone qui est quand même plutôt chialé plutôt chialé alors ensuite la rame la rome ta rome et ben cause j'allais dire surcouché moui ou non surcouché moui surcouché non salaud ça n'est pas une surcouche c'est du Android qui est différent c'est Android qui a été retravaillé ils ont tout changé les icônes et les menus voilà qu'est-ce que bon ben voilà quoi après donc on va venir ici confidentialité il n'y a pas les applications appel non sécurité non gestion dictaphone rechercher scanner thème c'est fait un petit peu bizarre on va apprendre ici à propos on est bien sur un téléphone qui fait 3 giga de rame 64 giga de rome et on n'a pas de micro SD donc je ne peux pas vous faire voir la rame parce que je ne sais pas comment ça fonctionne là-dessus autant je m'en fous si vous n'êtes pas content c'est pareil la rame la rome l'OTG alors normalement l'OTG oui voilà ici je sais qu'il y a des fanboys qui vont se forcer à regarder la vidéo c'est pour ça on profite un peu il ne faut que de temps qu'à faire ils me détestent voilà donc le téléphone est bien OTG on a bien la LED qui s'allume donc le téléphone il est bien 3 giga de rame 64 giga de rome ou 64 giga et pas de micro SD mais on a quand même l'OTG ce qui sauve un petit peu le dossier quand même parce que c'est quand même un peu con qu'ils n'aient pas mis de micro SD quand même dedans alors le Z device ici l'accéléromètre donc ça accéléromètre vous voyez sans trop de problèmes ici le compas donc ça compassionne il n'y a pas avec un téléphone comme ça je pense pas qu'il y aura énormément de problèmes au niveau de la technique on est quand même plutôt bien l'aide de notification bonne question comme ça j'avais complètement en fait j'ai pas trop bien préparé mon test ce matin j'ai bien préparé ma fiche ce qui est quand même déjà pas mal ici on va le mettre en charge on va le mettre dessous on va le mettre à l'endroit on va le mettre à l'endroit alors la notification ben oui vous la voyez ici les boutons rétro éclairés ça n'a pas l'air violent ça n'a pas l'air violent alors on ne voit pas on ne voit pas super bien je vais mettre comme ça oui ils sont rétro éclairés il fallait vraiment bien se mettre dans le noir les boutons sont bien rétro éclairés mais là je suis tellement fort en fait en éclairage en éclairage j'allais dire naturel non en éclairage pas naturel surtout que ben on ne voit pas les boutons vous ne les verrez pas ce coup là alors là c'est bon la version android donc la version android on l'a vu ici c'est une version 4.4.4 donc avec Mui 5.4.3 Beta alors apparemment c'est une version nous ce qu'on installe c'est la version traduite qu'on trouve sur le site Mui France parce qu'en fait en d'origine il est que en chinois on passe sur Mui France on télécharge donc c'est la rome qui est à disposition chez eux après il y aura des évolutions ça je ne sais pas il faudra plutôt voir sur leur forum c'est plutôt les spécialistes de cette rome et non pas moi je m'en revendique ici donc en fait dans cette rome à partir du moment où l'installer ici on retrouve bien le Play Store ce qui est plutôt une bonne chose au niveau du menu en haut c'est bizarre parce qu'en fait ça ne fait pas tout le temps quand je mets en haut peut-être qu'il y a un côté voilà ici on trouve bien bon les silences radio donc on est bien connecté en wifi ça la luminosité on est bien à fond les wallets on peut régler un petit peu comme ça ah d'accord ah c'est pour ça bah oui voilà ça y est je viens de trouver elle vient de comprendre mais c'est un peu ça aussi enfin d'après moi une rome qui est un peu intuitive ça veut dire que tu ne connais pas comme moi tu viens d'Android tu joues un peu que les téléphones et puis ça tombe sous la main donc si ça tombe sous la main c'est que c'est bien fait voilà si tu cherches pendant une heure et demie c'est que c'est mal fait là on va dire c'est plutôt bien fait parce que vous avez vu j'avais pas vu qu'il y avait deux petits points en bas en fait j'aurais pu être plus vigilant et là on arrive sur la page où on peut accéder au réglage donc bon point mais c'est génial ici alors la radio bah oui on a bien la radio en plus pour ceux qui me demandaient et tout à chaque fois ici les musiques les sons incroyables après on n'a pas de fonction incroyable après bon c'est vraiment scanner qu'est ce que c'est vérification des données des liens d'accord il n'y a pas de truc incroyable comme des fonctions avec des M des machins des trucs ou alors je ne les ai pas vus puis après bon après ça c'est vraiment propre à la rome UI les gros fans et tout eux trouvent toujours un petit peu leur compte parce que c'est l'intérêt quand vous aimez bien quand vous êtes un peu dans une chronologie de rome vous retrouvez toujours les mêmes choses avec des évolutions avec des choses plutôt sympathiques donc voilà la version Android donc on a bien le Play Store à partir du moment nous on a le Play Store on est sauvé on va écouter un petit peu de musique regarder un petit peu ce que donne le haut-parleur a de ses bonnes factures ma musique ici hors ligne toutes les pistes voilà on va mettre Made in Marocco de Pote-Élise O'Baron j'ai peur que c'est un peu criard au début c'est pas mal c'est pas mal le haut-parleur est bien alors le haut-parleur est surtout sur la droite vous l'aurez vu on est bien on est sur du... donc les gars on est sur du médium on est sur du médium qui descend un peu dans le bas médium quand même pas trop d'eau médium vous avez vu ça siffle pas trop on va peut-être essayer de se faire Britney Spears un peu pour voir... maybe one more time on monte pas trop haut dans les aigus ça siffle pas trop mais on est sur le médium c'était à l'époque qu'elle était belle dit comme ça je le vends bien les vidéos alors accepté qu'est-ce qui va se passer dans les vidéos alors catégorie non catégorie non sélection non on sait que je peux retrouver mes vidéos à moi il faut cliquer il faut cliquer moi je mets mes vidéos j'attendais à voir mes vidéos mais là on se retrouve avec toutes les vidéos chinoises il y a des pages comme ça fait voir populaire non catégorie non ici ah voilà comme quoi en appuyant sur tous les boutons 14 au total alors les vidéos qu'est-ce que... j'ai j'aime Pierre qui m'ont envoyé d'autres mais j'ai oublié de les mettre j'aime Pierre tu me pardonnes moi-même alors on va mettre notre vidéo en 4k tiens allez même si c'est pas la plus jolie c'est joli le volume comme ça j'aime bien et si on tourne non 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 c'était pas ça ici alors notre vidéo en 4k c'est pas mal bon vous aurez bien meilleure vous avez vu je vais vous l'enlever un peu quand on enlève l'écran ce film est vachement terne en fait vous aurez une bien meilleure résolution j'ai pas les poulets là elle est magnifique cette vidéo en fait quand il coupe le canard il coupe les canards et vous aurez bien meilleure parce que le film est vachement terne en fait c'est un film anti-trace de doigts vous aurez un bien meilleur rendu magnifique génial mais sans film protecteur euh bien non bien c'est joli avec un écran avec un écran à l'angle de 180 degrés quand on met en plein éclairage grâce au film protecteur voyez on voit quand même plutôt bien elle est bien contente de manger des canards mes mères c'est bon c'est bon donc non c'est bien un bel écran là je pense il n'y a pas à chier c'est quand même le top de la crème de chez Xomi vous aurez un écran qui est magnifique sans trop toucher euh le jeu bon toujours et pas encore un téléchargé de jeu on va continuer avec notre truc euh castle 3d ici tout 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 voilà ici notre château en espagne tac ici allez vas-y c'est bien parce qu'il n'y a pas de latence normal à mon avis vu l'avion de chasse que c'est le téléphone ça me ferait mal au fion qu'il y ait de la latence ici on va reprendre là qu'est-ce qu'il se passe ici ? oh elle n'était jamais allée à gauche ici voilà hop le petit banc on peut passer dans l'herbe on peut pas truander non c'est bon ça marche bien je veux dire le truc c'est un peu ce qui se fait de mieux chez Xomi donc je veux dire si le truc il marche pas changer de crèmerie alors l'appareil photo ah l'appareil photo là par contre c'est de la boîte en fait je cherchais quand je vous parlais de trucs intuitifs voilà quand on arrive ici et bien il n'y avait pas de boutons réglages alors je les ai cherchés quand même j'ai cliqué et hop on fait une petite navigation sur la gauche et là on arrive au menu réglages et on arrive sur une jolie page voilà où on peut choisir la format de l'écran la qualité de l'image donc c'est plutôt bien fait ici pour les réglages c'est assez intuitif l'embellissement naturel des choses comme ça on a le mode HDR vous avez les filtres directement donc HDR si vous voulez faire une photo par exemple de nuit ici on va mettre notre petit canard ici vous avez vu l'écran comme il est beau et lumineux un truc de dingue j'ai fait plein de photos parce que il est super rapide j'ai fait plein de photos en fait en extérieur parce que j'ai vraiment trouvé l'appareil super réactif et vraiment au niveau de la photo c'est vraiment un bon point les photos sont super lumineuses et très 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 jolie vraiment vraiment très très bien c'est vraiment le gros point de l'appareil c'est que les photos sont magnifiques et très 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 rapides ça fera un très très bon photophone donc là quand on est sur la vidéo pareil on arrive sur le menu ici vous allez pouvoir faire des vidéos ici soit en définition standard en haute qualité en très haute définition et en 4k ce que l'on vous a fait bien sûr naturellement pour juger un petit peu des qualités de la photo on vous a fait plein de photos on vous a fait ah mais j'ai pas fait de photos de selfie tiens attendez je vais en faire une tout de suite c'est pas ce quoi là ah parce qu'il y a ce compte film protecteur là dessus là vous voyez et on voit bien et le ghost ici on va mettre là comme ça on met la photo ici un sourire il est super réactif c'est un truc de dingue euh donc voilà donc pour juger des appareils c'était de la photo on vous a fait plein de photos une photo en selfie que je vais vous faire voir maintenant parce qu'elle voulait quand même le coup une photo en intérieur de notre bureau et plein de photos en extérieur une photo à gauche ah bah oui ça allait tellement vite une photo à droite une photo du chantier et je crois que j'ai refait deux photos derrière si je ne m'abuse ensuite on vous a fait des vidéos une vidéo en intérieur de notre bureau donc la classique et comme toujours comme toujours bien sûr une vidéo en extérieur où on va le balayer de la gauche vers la droite on repartouche en Kratian Taza on remonte et on descend au chantier ensuite on vous a fait la même vidéo en 4K que vous ne verrez pas en 4K que vous verrez simplement en HD à cause de mon upload miséreux mais qui permet de voir si la vidéo a des latences ou pas et si c'est fluide surtout en fait on a vu des vidéos en 4K où c'était pas super fluide ça se met en 4K ou en flash donc là ça permet un petit peu de juger un petit peu tout ça ensuite alors le GPS alors le GPS il est là c'est bien fait en fait vous voyez une fois qu'on l'a pris un peu en main c'est pas mal alors le GPS premier fixe alors si le premier fixe a été vu en 1 seconde vous voyez on n'a même pas de temps de fixe on n'avait qu'une barre je pense qu'il faudra quand même attendre au moins entre 10 et 30 secondes avant d'avoir au moins 3 bar pour le premier fixe ensuite on éteint le téléphone on le rallume là on a un fixe qui est quand même beaucoup plus rapide au niveau du premier fixe ça veut dire 2-3 bar ce qui n'est pas généralement assez pour avoir une triangulation et pour avoir parce que là on a quand même le GPS et le GLONASS l'espèce de GLONASS il faut attendre au moins une trentaine de secondes avant d'avoir une détection qui est 2-3-4-5-6-7 satellites pour une détection qui est correcte même si on a un fixe qui est très rapide après il faut savoir que le téléphone sera couplé en GPS plus A-GPS donc on aura le A-GPS qui va vous trianguler tout de suite plus le GPS qui viendra faire un petit peu la finition donc on peut attendre 20-30 secondes sans trop de problème mais un téléphone qui est quand même grâce au GLONASS qui a quand même une détection qui est assez bonne avec beaucoup de satellites donc vous auriez une triangulation qui est sympathique comparatif des tailles alors on va le comparer tout de suite avec un peu notre Challenger qui sera notre Honor 6 Plus qui lui n'est que 5,5 pouces donc vous voyez en fait la différence n'est pas super flagrante on a notre 0,7 pouces qui sont ici mais au niveau de la taille on est sur quelque chose qui est assez similaire le Note est quand même un petit peu plus fin ce qu'on pourrait croire surtout sur le bord là côté de ces bords un peu biseautés mais vous voyez il n'est pas beaucoup plus large et il n'est pas beaucoup plus haut pour un téléphone qui est quand même plutôt sympathique on va vous mettre un petit peu le mode photo 2 par contre il est quand même super chaud je ne voudrais pas faire le mec le connard mais le téléphone est quand même vachement chaud on va regarder ça après ici donc là on prend notre animal donc vous voyez on a un rendu des couleurs qui est jolie on a vraiment un très beau téléphone après il fait son prix vous le verrez après à la fin c'est un très bel appareil mais il fait son prix et il n'a pas que des points positifs on verra ça tout à l'heure donc là le téléphone est bien voilà bonne qualité par contre voilà moi j'ai trouvé il est un peu chaud là ici au bout de mon deuxième Montoutou quand j'ai fait le test haut de performance il est quand même un peu chaud sur le haut alors que d'autres téléphones en fait n'avait pas alors est-ce que ça vient de Snapdragon qui a tendance à chauffer un peu j'ai l'impression que c'est un peu ça mais je le trouve un petit peu chaud alors qu'on n'a pas quand même fait des trucs incroyables depuis tout à l'heure alors au niveau du navigateur comme toujours ici on va aller voir notre ami Bing Bing.com ici pour voir nos petites meufs pour attaquer les plus et les moins comme toujours ici on va aller faire la sécurité c'est bon les images la plage alors mais ça c'est pas mal bien ça charge bien tout ça le wifi on n'est pas au mieux de la forme on est sur deux barres vous voyez deux trois barres ça oscille c'est pas le meilleur qu'on ait vu bon après ça n'empêche pas d'aller sur internet vous voyez on est quand même sur deux barres il y a quand même une détection qui a été assez rapide mieux voire plus réactif que les téléphones qui avaient trois voire quatre barres et qui mettaient un peu plus de temps à charger les photos alors nous qu'est-ce qu'on aurait aimé sur ce téléphone c'est un Xiaomi ils font quand même de très très bons téléphones 3Go de RAM plus 6Go de ROM ça c'est la classe le Snapdragon 801 un 4x2Go5 c'est royal le téléphone est double SIM ça c'est assez important pour le notifier il est de trois comptes il est 3G 1800, 1900 et 4G B3 et B7 ça fait partie de nos points négatifs l'écran 5,7 pouces en Full HD quand même juste magnifique un Full HD d'origine sharp les deux caméras 13 millions à l'arrière 4 millions à l'avant qui font quand même vachement bien le travail assez réactif la batterie 3000 mAh pas terrible terrible le GPS GPS plus GLONASS ça c'est quand même pas mal la finition qui est juste incroyable la finition est très très bonne par contre là il n'y a pas à chier au niveau du téléphone moi c'est vraiment quelque chose que j'apprécie le téléphone est très très bien fini ensuite on continuera avec le prix alors ce téléphone dans la version 16Go fait 447,90€ et dans la version 64Go fait 464,90€ dans la skyphone shop ou skyphone.fr qu'est-ce qu'on regrettera ? pas la photo c'est sûr alors qu'est-ce qu'on regrettera ? nous pour l'appareil et bien pas de 3G 900 voilà XORMI n'a pas d'ambition de vendre en France c'est flagrant donc on n'a pas de 3G en 900 MHz pareil en 4G on n'a que B3 B7 donc ça sera bien pour Goui on n'a pas de B1 c'est dommage c'est dommage ensuite pas de micro SD ça c'est aussi un petit peu ballot je veux dire ils auraient pu mettre un double slot avec SIM et micro SD ça c'est un peu ballot parce que si on prend que la version 16Go on peut vite arriver aux limites de l'appareil parce que si vous commencez à taper des vidéos en 4K à l'enregistrement vous allez vite regretter d'avoir pris un 16Go un micro SD aurait pu être bien sinon vous avez encore l'OTG et enfin dernier point négatif il en fait beaucoup 3000 mAh je trouve ça pas énorme c'est bien mais c'est pas énorme il faut savoir que l'écran est à 5,7 pouces en Full HD avec la possibilité de faire des vidéos en 4K je veux dire les 3000 mAh vous risquez de... pas mal elle est pas trop chinoise mais vous risquez de vite en voir la fin de la batterie parce que je trouve que 3000 mAh c'est pas assez après c'est que mon avis et ça n'engage que moi allez on continue comme toujours avec le bilan le bilan qui va faire hurrer les fanboys de chez XZombie bon un bilan le téléphone est quand même juste très bon il est très beau très bonne performance très quali très complet il fait des photos qui sont juste magnifiques après on sent bien que c'est pas un téléphone qui est fait pour la France ni pour les ultraliques qui vont dire quand même que un peu on va revenir un peu au même résumé c'est que l'absence de fréquence va faire un peu que bon soit on le veut vraiment parce qu'on adore le truc et bon c'est bien soit on va dire le manque de 3G900 et pas de 4G en B1 ce qui est 800 MHz pour SFR Orange et tout et Free c'est un peu dommage et ensuite une micro SD ça aurait pas fait de mal je veux dire au moins sur le côté quoi parce que là si on prend moins cher en 16Go en 64Go peut-être un peu mieux et puis la batterie ce qui fera pour moi je veux dire la batterie ils auraient pu forcer un peu plus parce que je trouve que 3000 mAh même si le téléphone est joli je trouve que c'est pas assez et il a tendance à chauffer un peu à mon avis ça vient de chez Stratagone parce que les derniers les 810 beaucoup disent que ça chauffe pas mal donc voilà pour moi ce sera un bilan qui est mitigé donc de toute façon c'est vous qui a laissé votre note moi je donne pas de note je me mouille pas c'est vous qui a laissé votre note en donnant vos plus et vos moins de l'appareil ce que vous aimez c'est que vous n'aimez pas dans ce téléphone ce qui fait partie de vos 3 R le R de chair en parlant des vidéos sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Google+, c'est pas encore comment faire tu cliques sur le bouton YouTube ici à droite et tu arriveras sur une jolie page de chez YouTube et là tu auras un petit bouton pour mettre partager tous les réseaux sociaux tu n'as plus qu'à cliquer dessus tu pourras également laisser un commentaire directement sur YouTube soit directement sur le blog JT Geek en nous disant soit ta note ou en donnant en donnant ta note et en nous disant ce que tu penses est-ce que vous en pensez ? est-ce que vous êtes plutôt de mon avis ? est-ce que vous en pensez ? est-ce que vous en pensez ? est-ce que vous êtes plutôt de mon avis ? est-ce qu'en fait non on pardonne tout Rxarami ? bien sûr ils vont hurler les mecs je le sens ça va être bon j'aime ça il va y avoir de la violence et le R de pouce en l'air comme ça parce que ça fait toujours plaisir au moins pour le travail c'est tout pour aujourd'hui c'était Greg le Geek ton pote chinois le seul blogueur high tech qui vous fait ce live en direct de Shenzhen en Chine et qui vous a toujours un petit paix un petit paix et prospérité allez paix dans le monde à demain bye bye Générique ... ... ... ... ... ... J'veux pas être un geek 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 Merde, j'suis un geek